Alors aujourd'hui je vais vous présenter le PackBot, un bateau de la marque Anatech. Ce bateau vient compléter la gamme par rapport à son gabarit, beaucoup plus compact que les bateaux tels que Catamaran et Monocoque. 60 cm de l'or, environ 30 cm de large et en hauteur 25 cm, pour un poids total de 6 kg. Petit gabarit, idéal pour les pêches rapides. Ce bateau est très facile à utiliser, même pour une personne novice en matière de bateau radiocommandé. Pour ce modèle de bateau, nous avons deux coloris qui existent. Ce coloris qui est le PackBot Lakeside et un autre coloris complètement noir. Le PackBot est propulsé par un moteur électrique. Il est muni d'un système de gouvernail pour la direction. L'alimentation est assurée par deux batteries plomb, chacune de 6 volts 5 ampères. Une de chaque côté du bateau. Le PackBot possède un bac d'amorçage d'une contenance d'environ 1 kg. On peut placer n'importe quelle sorte d'aîche et bien sûr positionner sa ligne à l'intérieur. Donc, dépose en bateau avec le petit PackBot. Ouverture de trappe pour passer l'aîche avec le plomb. Personnellement, je dispose bien le plomb ainsi que mon montage pour qu'il ait une descente sans emmêlage. Pour assurer le transport du PackBot, une poignée positionnée en position centrale. L'allimage du bateau est assuré par un interrupteur en off. L'éclairage du bateau est assuré par quatre diodes avec un interrupteur indépendant. Deux diodes blanches à l'avant et deux diodes rouges à l'arrière. Et voilà ce que ça donne sur l'eau. Un gros atout du bateau PackBot, c'est de posséder des équipements facilement accessibles, facilement démontables, pour une meilleure prise en charge du service après-vente. Donc voilà, dans l'explication du bateau, un départ sur une canne qu'on vient de poser il y a quelques minutes seulement. Donc on reprendra l'explication dans quelques minutes. Comme tous les bateaux de la gamme Anatec, le PackBot est équipé de composants Gropner, donc de l'électronique allemande, les servomoteurs, trappe et gouvernail, le variateur de vitesse et la télécommande MX-10. Donc là je suis sur mon poste, je vais actionner la trappe. Le montage est posé. L'avantage c'est de poser vite et bien. Pour un débutant, ce bateau il est vraiment excellent. Pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience avec des bateaux radiocommandés. Vous avez vu, il y a un seul bouton pour larguer, un bouton pour avancer et un bouton pour tourner. Il est possible d'équiper le PackBot d'un éco-sondeur ALF100. Le montage est très facile puisque le bateau est déjà équipé d'une fausse sonde. On a aussi également deux trous pré-percés pour l'antenne et l'interrupteur marche-arrêt. A l'intérieur, deux pattes qui permettent de fixer l'émetteur. Le montage prend environ une dizaine de minutes. A noter que le PackBot est décliné dans une autre version, la version Starter, équipée de composants standard non-groupeneurs, mais qui possèdent les mêmes fonctionnalités et pour un prix très attractif. C'est une pêche qui est assez courte, donc sur une trentaine de mètres, au niveau d'autonomie, on peut évaluer sur à peu près une centaine de mètres, on peut tirer de 10 à 12 lignes. Donc là, sur une pêche à 30 mètres, on n'est pas loin d'une vingtaine de lignes. Sur un spot qui est assez compliqué au lancer, ou quasiment impossible au lancer, là il est passé sous les arbres, la pose était rapide, on peut dire que c'est un jeu d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501